Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Tuning. Aujourd'hui, on retrouve la suite de la journée roulage RON974 qui s'est tenue au circuit de la Jamaïque. Ensuite, direction le tampon, retrouvé approché qui se profile en installation sans voiture. Passion Tuning et Racing, votre magazine auto sur Télé Créole. L'équipe de Passion Tuning poursuit son aventure au circuit de la Jamaïque et peut se faire notre invité. Bonjour ! Bonjour ! Qu'on commence à découvrir dans notre émission, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. La coupe de cheveux a changé peut-être, mais bon, pour l'instant, ça va. Oui, mais on arrive quand même à te reconnaître. C'est gentil. Voilà. Alors, ça se passe comment, on va dire, en ce moment, le monde du rallye à ton niveau ? Pour moi, comme on le sait, ça s'est arrêté depuis deux ans. Donc, voilà, on a mis un petit peu de côté la vie professionnelle avant tout. L'économie est un peu compliquée, donc les concessionnaires jouent un peu moins le jeu. C'est difficile aussi pour eux. Donc, voilà, c'est une petite transition, c'est un calme et le calme avant la tempête, on peut dire ça comme ça. Ah, j'allais y venir, justement. Donc, peut-être pas pour cette spéciale cette année ou... Non, pas cette année, pas l'année prochaine, mais bon, on y pense, on travaille sur le projet. Et puis, on verra, on verra, mais pas cette année. Et le monde du rallye sur le département de La Réunion, on se passe comment ? Ben, quand on voit le premier qui a été annulé, donc ça devient un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut s'accentuer un petit peu plus sur les manifestations de ce genre. Et surtout, pour les jeunes aussi, au niveau de la sécurité routière, je crois que c'est une très belle journée, très bien organisée. Et moi-même, j'y ai participé, donc franchement, je suis super satisfait. Et je pense qu'après un week-end de ce type et avoir tiré un peu son adrénaline sur le circuit, je peux vous garantir qu'on roulera doucement après sur la route dans les mois qui viennent. C'est automatiquement, ça paye dans ce sens-là. Tout à fait. On peut dire que le travail de l'association Ron974 paye, porte ses fruits, en fait. Ben, bien sûr, bien sûr. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a et encore, je pense que comme ils ont dit, sans communication. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a eu très peu de communication pour cette manifestation. C'était une première. Ça a été fait un petit peu sur la va-vite. Mais franchement, super bien organisée, bien entourée, bien encadrée, avec la sécurité qu'il faut et tout. Les gens sont présents. Donc, avec un peu plus de communication, je pense qu'il y aurait full. Et bon, il y a encore un peu de travaux sur la piste pour accueillir les gens. Mais je pense que quand tout ça, ça sera terminé, on peut faire de jolies choses pour le sport automobile en général. Je n'en doute pas. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver dans le monde du sport et de te voir évoluer et nous ramener des belles aventures, comme tu as l'habitude de nous faire partager. C'est gentil, mais je ne quitte pas le sport automobile comme ça. Il y a encore de belles choses à écrire. Et tu reviens sur quelle voiture, là, déjà ? Je ne peux rien te dire. Ah, tu sais, on est friands, nous, de tous. Je sais, je sais. En tout cas, elle est bleue. Ah, bon, on a au moins une petite information. Elle est bleue. Elle est bleue. D'accord, très bien. On te remercie pour ces quelques mots. C'est gentil, merci. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. La réussite de ces journées organisées par les associations, c'est grâce aussi à la participation des partenaires. Bonjour, M. Kadji. Bonjour, M. William. Ça va bien ? Ça va, merci. Voilà, partenaire aujourd'hui. Oui, exact. C'est ça. Donc, tu as aidé un petit peu cette association à mettre en place leur première journée ? Oui, donc, c'est une première journée, une première édition. Ça se passe très bien. Il y a pas mal de participants au niveau des courses. Et le public est là également. Tout à fait. Et M. William Colter, télécriant également. Merci, merci. Alors, ça se passe comment chez toi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Quelles sont les nouveautés de cette année ? Donc, Liqui Moly a toujours une longueur d'avance en termes de nouveautés sur les produits. D'accord. On a donc tout ce qui dit les additifs pour les carburants, les huiles moteurs et également les produits d'entretien avec un nouveau produit. C'est le super nettoyer en jantes. C'est un produit qui est biodégradable, sans acide surtout. Donc, il n'y a aucun risque pour abîmer tout ce qui dit les jantes en alu. Et également, le gros avantage, c'est qu'on voit le produit qui agit au fur et à mesure de son efficacité au bout de quelques minutes. Pratiquement immédiatement, la réaction est… Voilà, c'est une réaction quasi immédiate. La jante retrouve sa couleur d'origine. Ah, c'est merveilleux. Là, on voit justement l'efficacité d'un produit. Tout simplement. Donc, on peut retrouver un petit peu toutes les informations sur quel site ? Donc, on peut avoir toutes ces informations sur le site liqui-moly.com. Toutes les informations, on peut retrouver à ce niveau-là. Voilà, on peut retrouver toutes ces informations. Peut-être qu'on va dire de la nouveauté à venir. Sur les nouveautés à venir également. Donc, à savoir que liqui-moly est en train de développer sa gamme Racing. C'est une gamme spécialement réservée aux motos. Ah, ben écoute, franchement, ça fait plaisir de voir que justement, vous restez au summum de votre activité. Ben écoute, nous, on te remercie de nous accueillir sous ton stand. De nous soutenir dans nos actions qu'on organise tout au long de l'année. Aux côtés de tous nos partenaires qui nous aident, qui ont confiance en nous. Et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Comme dit Créole, la main dans la main. Et nous va réussir tout le monde ensemble. Oui, c'est le but. Et on espère cette année pouvoir participer à des événements organisés par Monsieur William et toute son équipe. Ben, il n'y a pas de souci. Avec mon équipe et Didier Fontaine, là, on est en train de travailler sur le prochain carrefour de l'automobile. D'accord. Donc voilà, on n'en dira pas plus. On a des réunions en cours. Donc, on n'avancera pas trop d'informations. D'accord. Mais je peux dire que cette année, le carrefour de l'automobile et de la moto, ce sera un rendez-vous. Mais alors là, à ne pas rater. D'accord. Ok, je prends note. Petite exclusivité également, si je peux me permettre. Pour cette année, donc au niveau du rallye local. Ah oui, on démarre les spéciales prochainement. Voilà, c'est au mois de mai, il y aura le premier rallye de Saint-Jean. Et donc, en partenariat avec Monsieur Olivier Bardeur. Donc, on a la chance d'avoir une Clio Kit Car aux couleurs de Likimoli Racing. Et en partenariat avec Monsieur Olivier Bardeur de 2011 Piasoto. D'accord. Et il évolue dans quelle position, lui ? Dans quelle catégorie ? Dans le groupe A. Avec l'équipe de Passons Tuning. On va essayer, au mieux, de suivre un petit peu la prochaine spéciale du côté de Saint-Jean. Et ramener pour notre public un petit peu cette belle aventure qui s'annonce faux. En émotion, a priori. A priori, oui. Super. Bonne journée. Merci. Ça marche. Merci. On poursuit notre aventure sur le circuit de la Jamaïque. Et pour se faire armé côté, James, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Impeccable et toi ? Bien, merci. Donc, tu représentes l'équipe de SCS, c'est ça ? Tout à fait. Super. On fait déjà un petit coucou au responsable, Monsieur Salézy. Et vous vous affichez en tant que partenaire aujourd'hui, c'est ça ? Partenaire. On a sponsorisé la journée RUN964 avec Loïc. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Non, mais c'est bien, on va dire, d'aider ces associations, justement, à pérenniser, mettre en place ce type de journée. Tout à fait. Et sous le stand, je vois qu'il y a une catégorie de pneumatiques ? Là, on présente la marque fédérale en sommet, c'est une marque qu'on a lancée à La Réunion. Et c'est une marque qui est en train de vraiment gagner énormément de… qui a une bonne place, qui concerne une bonne place dans le milieu de l'automobile. D'accord. Quelle est sa particularité ? Tout simplement, c'est un très, très bon pneu. Et ainsi, on peut peut-être retrouver un petit peu toutes ces informations ? Il faut que ce soit dans les centres, il faut venir dans les centres pour vraiment qu'on explique bien le pneumatique. On a un centre à Saint-Anne, à Saint-Benoît, Saint-André et Sainte-Marie. Ok. On t'en remercie pour ces quelques mots. Et on se dit à très prochainement. Pas de problème. Fais comme ça. Ok, ça marche. Allez, allez. C'est une très belle joignée qui se déroule aujourd'hui du côté de Saint-Denis, au circuit de la Jamaïque. Et pour ce faire, on accueille un de nos invités. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Oui, ça va, très bien. Super. Je te laisse au sein de te présenter. Oui, je m'appelle Patel Khalil. Je suis responsable du magasin G-Sport à Saint-Clotide. Et voilà, on a la chance d'aujourd'hui d'être partenaire avec une belle joignée au circuit de la Jamaïque. Avec la première joignée au roulage, ça se passe très bien avec un beau temps. Pourquoi demander mieux ? Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et surtout, on fait plaisir au public. Ça va, une belle joignée. Tout à fait. On profite de l'occasion pour remercier et faire un petit coucou au grand patron. Ah oui, je fais un petit coucou au patron. Je remercie. Comme d'habitude, il me fait toujours confiance pour ses grandes manifestations. J'ai la chance d'en profiter la Nissan qui nous passe pour ses grands événements. Donc je remercie. Un grand merci au patron. Une grande confiance, effectivement. C'est une belle GT-R, c'est ça ? Oui, c'est une Nissan GT-R, année 2009. C'est une V6, B-Turbo. D'origine, c'est 485 chevaux. Donc voilà, de quoi s'amuser. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu as eu l'occasion de lâcher ses quelques chevaux, on va dire, sur le circuit ? Non, malheureusement, comme la voiture n'est pas à moi. Je préfère pas vraiment de l'abîmer. Déjà qu'il me passe pour me faire plaisir. Donc ça va, il vaut mieux pas trop prendre risque. Tout à fait. Et justement, est-ce que de votre côté, Saint-Denis, il y a de la nouveauté pour cette année 2014 ? Ben, la nouveauté, on va essayer d'être un petit peu plus présent, tout ce qui est journée, manifestation, tout ça. Parce qu'on voit qu'on a pas mal de personnes qui se dévouent à faire des grandes manifestations. Donc, essayez de les aider financièrement. C'est un petit peu difficile au niveau du budget, pour avoir les sponsors, tout ça. Mais moi, essayez de donner un petit plus, ou bien toujours les aider, quoi. Essayez de faire notre mieux. Je pense que c'est tout à votre honneur. Et justement, moi, personnellement, je tiens à remercier votre responsable. Parce qu'il nous soutient, il nous aide justement à pérenniser nos actions, les missions. Et franchement, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a pu mettre en place avec nos partenaires. Voilà, super. Impeccable. On repassera du côté de chez vous. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est ouvert du lundi au samedi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça marche. Tu passes le coucou. Merci à monsieur Ghani. Pas de soucis. On fait comme ça. Merci. Allez, on va. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974.fr L'équipe de Passion Tuning vous accueille au tampon. Et aujourd'hui, on va parler install audio avec notre invité, Didier Fontaine. Bonjour. Bonjour William. Comment ça va ? Très bien, super. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ton véhicule ? Aujourd'hui, on a un projet de refaire entièrement l'installation. On va refaire les choses bien comme il faut. On a toujours remis plus tard tout ce qui est insonorisation de la voiture et tout ça. On a profité de l'occasion pour cette nouvelle installation, pour refaire tout ce qui est insonorisation et pour réussir vraiment l'installation finale. Là, on va dire que c'est le début du travail. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Donc, le matériel qui était déjà dedans, il va être réutilisé dans la nouvelle installation. Il y aura aussi de nouveaux amplis, de nouveaux parleurs. Ça sera un autre concept. Une configuration ? Ça sera plus dans la démonstration. Catégorie extrême ? On essaie d'être au niveau. Comme les professionnels à La Réunion, le niveau est en train vraiment d'évoluer. Il faut toujours montrer des nouvelles installations, des belles installations, être à la hauteur. Aussi au niveau national aussi, sur l'extérieur. On a eu l'occasion de voir beaucoup d'installations, notamment sur le Cap d'Ag. Sur le Cap d'Ag, on a vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles créativités dans les installations. Et on a vu que cette année, ici à La Réunion, les préparateurs, les passionnés, ils arrivent à monter de niveau en tout cas. Tout à fait. Donc là, toutes les portières seront remplies depuis les portières avant, les portières arrière. Quand je dis remplies avec un système de moulage, bien sûr. Les portières avant, pour le moment, on va laisser comme c'est. Parce qu'en fin de compte, c'est mon installation, c'est mon écoute de tous les jours. Je ne vais pas changer grand-chose parce que c'est ce qui suffit. largement pour mon écoute. Par contre, à partir de la portière arrière, du montant, on va utiliser tout l'arrière de la voiture. Donc, il n'y aura plus les trois places qu'il y avait derrière. Ah, d'accord, d'accord. En termes de puissance, est-ce qu'on peut déjà se projeter si c'est un certain nombre de puissances via l'install qui va être installé ? On n'a pas vraiment fait le calcul. Mais il y aura beaucoup plus de haut-parleurs et il y aura beaucoup plus de puissance niveau voie et tout ça. Combien de temps de travail ? Là, on commence aujourd'hui. Là, on commence aujourd'hui et on n'a pas encore chiffré en temps parce qu'on est obligé de prendre sur notre temps libre. Donc, comme tous les jours, on fait les installations de Monsieur Tout-le-Monde. En général, on prend aussi sur notre week-end pour faire nos voitures. Donc, ça dépend du temps qu'on pourra consacrer chaque week-end et tout ça dessus. Mais on va faire en sorte de la faire sortir pour les prochains événements. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce qu'en fait, toi, tu as ton magasin et donc du coup, dans la semaine, tu te consacres à ton magasin. Et ensuite, le week-end, c'est là que tu travailles pour toi. Voilà, mon métier, je le fais par passion. La semaine, on fait les installations, IFI, alarme voiture, kit main libre, radar recul, kit Bluetooth pour les clients. Comme il y a du travail. Donc, notre temps libre, on le consacre pour faire nos voitures, pour faire celle-là, pour faire celle de mon fils. D'accord. Donc, à découvrir prochainement, on se donne une période ? À découvrir prochainement. Les dates, on ne sait pas. Déjà, on va voir sur les prochains événements. Je pense que si on arrive déjà à bien avancer le projet pour le mois de juillet, déjà, on sera dans les temps. Ah d'accord. Peut-être une belle présence sur, on va dire, le carrefour de l'automobile ? Sur le carrefour, le but, c'est d'être présent. Deuxième édition ? Ah oui, voilà. Là, c'est d'être présent. Mais mettre en avant aussi le potentiel, on va dire, du professionnel comme toi. On va faire en sorte de mettre en avant tout notre savoir-faire, mettre en avant les produits et les marques qu'on fait. Je pense qu'il y aura quand même du challenge parce que, via l'émission, on voit vraiment que les autres teams aussi excellent quand même. Heureusement qu'on a des collègues qui travaillent très bien, qui ont des voitures qui viennent, qui sont de plus en plus belles. Je félicite aussi tous mes collègues, mes confrères qui travaillent dans mon domaine. Au contraire, c'est ce qui fait que nous tous, on fait avancer le cardio ici à La Réunion. Sur le département. Et justement, avant de se quitter, depuis quelques années, avec cette dynamique événementielle, est-ce qu'au niveau des professionnels, vous avez senti justement ce travail des associations qui dynamisent les événementiels et peut-être aussi, à votre niveau, une petite dynamique économique ? Le but de tous ces événements qu'on réussit à organiser avec les associations, avec la DSE, avec Tuning La Réunion, ça fait que ça redonne une dynamique, malgré une morosité économique qui est vraiment là, une crise de fond qui est vraiment là. Mais bon, tout le monde aime bien ce plaisir, on aime bien rêver et ça donne envie. Et donc voilà, c'est bien pour tout le monde. Je pense qu'il est important de le souligner et bien sûr, un petit coucou à toute l'équipe, tous les amis qui donnent un petit coup de main sur la préparation de ce véhicule. Un gros big up à tous les amis qui nous donnent un coup de main pour cette voiture. Toute la team Concept Car, donc voilà. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier certains. Tout à fait. Donc voilà. Super. Bon, quant à nous, on vous invite à nous rester fidèles. Rendez-vous bien sûr tous les dimanches sur Télé Créole vers 16h15. Dans la semaine, possibilité de nous retrouver également sur les rediffusions le mercredi et le vendredi. Puis sur notre site internet www.passiontuning974.fr. Et on vous dit à très bientôt. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Rodier.